Quelles sont les planètes les plus dangereuses de l'univers ? Si t'y vas, tu décèdes en deux secondes. Genre tu poses le pied, même pas d'ailleurs, à peine t'arrives, t'es plus de ce monde. C'est quoi ces planètes là ? Parce que ça existe, il y a des planètes dans l'univers tellement hostiles, dangereuses pour nous les humains, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et vous allez voir que vraiment, on est bien sur notre planète. On est plutôt en sécurité comparé à d'autres astres où les conditions seraient absolument cataclysmiques pour nous. Ce qui est bien d'ailleurs, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'aller très très loin pour trouver les premières candidates de planètes les plus dangereuses. Vous allez très vite comprendre. D'ailleurs, ce genre de planète m'inspire souvent pour mes petits dioramas de surface de planète que je vous ai présenté déjà sur un site que j'ai fait grâce à Odoo, le sponsor de cette vidéo. Voilà donc le site que j'ai fait grâce au logiciel Odoo. Alors attention, Odoo, c'est quoi ? C'est avant tout un logiciel de gestion tout en un qui possède plein d'applications pour la gestion de ton entreprise, comme un créateur de site web, une application pour gérer ta comptabilité, tes projets et même ton inventaire. C'est assez vaste, mais c'est vraiment un logiciel qui te permet de gérer plein d'aspects de ton entreprise. Bon moi du coup, j'ai créé mon site web pour mes dioramas et le configurateur de site web justement, il est plutôt astucieux. Tu vas pouvoir suivre plusieurs étapes pour sa création. Par exemple, choisir le type de site que tu veux, ton domaine d'activité et même tes objectifs. Tu pourras aussi choisir évidemment ta palette de couleurs ou insérer ton logo, ajouter toutes les pages dont tu as besoin. Et pour finir, sélectionner un thème parmi la large gamme proposée. Et d'ailleurs, grâce aux informations fournies, l'intelligence artificielle d'Odoo générera un site personnalisé. Il sera parfaitement adapté à ton image. Et ça va plus loin que ça puisque cette même IA peut transformer tes textes pour les adapter plus correctement à ton site. Tu peux par exemple entrer des promptes pour générer des textes et ensuite, bien sûr, les affiner parfaitement. L'IA sur Odoo peut aussi vous permettre de créer des sites en plusieurs langues mais en traduisant vraiment efficacement tous vos textes. Donc si vous souhaitez toucher d'autres pays par exemple, c'est plutôt utile. Et comme je vous l'ai dit, c'est un logiciel qui possède plein d'autres applications. La première, elle est gratuite à vie, avec hébergement et support illimité. Et en plus, le nom de domaine personnalisé est offert pendant un an. A partir de deux applications, tu passes sur un abonnement payant pour moins de 20 euros par mois. Et de mon côté, je vous invite donc à visiter mon site Odoo pour les informations sur la diorama, mais aussi à découvrir Odoo et son application de création de site web et toutes ses autres fonctionnalités via mon lien dans la description et en commentaire épinglé. Merci à vous, retour à la vidéo. Bon, pour découvrir les premières planètes les plus dangereuses pour nous, même pas besoin de sortir du système solaire. Déjà, premièrement, on peut citer Mercure, située à à peine 91,69 millions de kilomètres. Elle, elle fait déjà plus partie de la zone habitable de notre système. Une zone ni trop près, ni trop loin du Soleil pour que l'eau liquide puisse exister. D'ailleurs, pareil pour Jupiter, Saturne, Uranus ou encore Neptune, qui en plus sont des planètes gazeuses, c'est-à-dire des planètes sans surface solide et où la pression interne pourrait suffire à vaporiser une fusée. Ce sont d'ailleurs même pas les plus dangereuses de notre système solaire. Non, en fait, cette place revient à Vénus. Vous savez, cette planète, notre voisine directe donc, elle est parfois qualifiée de jumelle de la Terre. En fait, comme la Terre, Vénus est dans la zone habitable de notre système. Elles ont aussi une taille, densité et gravité similaires. Comme la Terre, c'est une planète rocheuse. Mais par contre, les nuages et les pluies de Vénus, c'est pas de l'eau, c'est pas comme chez nous. Nous sommes à 41,40 millions de kilomètres de la Terre. Et devant nous se tient Vénus. Vénus, ou plutôt une épaisse couche de nuages d'acide sulfurique. En fait, dans la haute atmosphère de cette planète, l'acide sulfurique se condense avant de retomber en pluie. Donc ouais, je parle bien d'acide sulfurique, vous l'avez compris. Cette matière ultra corrosive pour nous les humains, on veut pas ça, se prendre une douche d'acide sulfurique, c'est non. Bah là-bas, c'est possible. Mais c'est peut-être pourtant pas le pire. Parce que si vous décidiez à vous rapprocher un petit peu plus, vous pourriez commencer à avoir très chaud. Trop chaud. Car en moyenne, la température sur Vénus, c'est 460 degrés Celsius. Une chaleur horrible et évidemment hyper mortelle pour nous, que cette planète doit à son atmosphère saturée en dioxyde de carbone. Un gaz qui est responsable sur Terre, mais encore plus sur Vénus, d'un violent effet de serre. Donc c'est des conditions auxquelles il faut encore ajouter une pression extrême, des vents violents ou encore l'absence d'oxygène. Comme ça au moins, c'est très très clair. Donc c'est évidemment extrêmement dangereux pour nous là-bas, tu l'as bien compris. Et ça au point que même si la chaleur vaporise la pluie d'acide avant qu'elle n'atteigne le sol, les rovers envoyés par les humains, ils n'ont jamais réussi à tenir plus de 2 heures. Donc si un robot ne tient pas plus de 2 heures, je ne te raconte pas pour nous. Mais dites-vous bien une chose, il existe des planètes encore plus dangereuses que ça. Bienvenue sur HD 189733B. Si vous posiez ne serait-ce qu'un orteil sur cette géante gazeuse située à 63 années-lumière de la Terre, vous serez déjà vaporisés par la pression. Ça, c'est une première chose. Mais imaginons que vous y surviviez. Voilà. Ensuite, vous seriez aussi transpercés par des millions de morceaux de verre fondus. Pas terrible. C'est horrible cette histoire, personne ne veut subir ça. D'ailleurs cette planète, ce qui est fou, c'est que depuis l'espace, elle peut un peu faire penser à la Terre. En fait, c'est dans la constellation du petit renard qu'on peut retrouver cette planète toute bleue. Ouais, comme la Terre. Enfin, même si vous l'avez compris, l'hypothèse des scientifiques est que sa couleur ne serait pas due à des océans. Plutôt à une atmosphère contenant des nuages remplis de grains de silicate. Ouais, notre fameux verre en fait. Il est là. Du verre chauffé à plus d'un millier de degrés qui tombe en pluie latérale à cause des vents violents pouvant atteindre sept fois la vitesse du son. Tu tiens pas debout là-bas. Donc tu te ferais fouetter, comme ça, continuellement, tout simplement par des morceaux de verre en fusion. Voilà, super l'accueil. Non merci. Bon, vous pourriez aussi finir totalement cuit d'ailleurs. En fait, cette planète, elle est assez proche de son étoile. Et donc HD 189733B, elle est en effet ce qu'on appelle une Jupiter chaude. Comprendre une géante gazeuse très chaude parce qu'elle orbite très près de son étoile. Tellement près en fait qu'elle est verrouillée par gravité dessus. C'est-à-dire qu'elle lui présente toujours la même face. Une rotation synchrone. C'est le nom de ce phénomène. Ça permet donc à la surface éclairée de cette planète d'atteindre les 1000 degrés Celsius. Et du côté nuit, celui qui est constamment dans l'ombre du coup, la température descend à 260 degrés Celsius. C'est quand même beaucoup trop. Mais c'est cette différence de température qui est à l'origine des vents violents. Des vents violents qui sont, au passage, vu qu'ils sont 7 fois supérieurs à la vitesse du son, ils sont capables eux aussi de vous buter, tout simplement. Non, non, mais il n'y a rien qui va là-bas, je te jure. Bon, des planètes avec ce type de météo, il y en a pas mal d'autres. Genre WASP 76B avec ses pluies de fer fondu. Ou Koro 7B et ses pluies de roches en fusion qui tombent dans des lacs de lave. Mais là, j'aimerais vous parler d'une autre candidate, bien violente aussi, 55 Cancri E. Bon, 55 Cancri E, il n'y a pas moyen d'y planter une tente. Non, non. Et cette fois, ce n'est pas parce qu'il s'agit encore une fois d'une planète gazeuse, non. Celle-ci, c'est bien une planète rocheuse, on est bon. Non, le problème, c'est que cette planète, située à 40 années-lumière de nous dans la constellation du Cancer, elle pourrait bien être recouverte d'un océan de magma. Voilà. Pour la baignade, c'est non. En tout cas, ce truc de l'océan de magma, c'est ce que laisse supposer sa proximité avec son étoile. Car si la Terre fait le tour du Soleil en 365,25 jours, elle, elle le fait en 18 heures, ok ? 55 Cancri, le nom de son étoile, gravite à environ 2,5 millions de kilomètres d'elle. C'est juste 147,5 millions de kilomètres de moins que la distance qui nous sépare de notre Soleil. Donc là encore, c'est très proche, on a une rotation synchrone, une fois de plus. Et surtout, des températures qui peuvent atteindre les 2200 à 3000 degrés Celsius. Là, c'est très très haut. C'est des températures suffisantes pour que sa surface soit en fusion partout, quoi. Du coup, à votre avis, qu'est-ce qui se passerait si vous alliez là-bas ? Petite mise en situation, on aime toujours ça. Déjà, vous vous en doutez, vous auriez évidemment de super graves brûlures, genre à brûler votre graisse sous-cutanée ou à détruire vos terminaisons nerveuses. La chaleur pourrait aussi brûler vos poumons et entraîner la défaillance de vos organes. Sans oublier que l'eau de votre corps pourrait également bouillir et se transformer en vapeur. Et ça, jusqu'à ce que la lave fasse fondre votre corps de l'extérieur vers l'intérieur. Donc vraiment, c'est un super programme, quoi. Et en réalité, ce qui se passerait, ce serait sûrement bien pire que ça, en fait. Car ce scénario que je viens de dire, il a été imaginé par le chimiste américain David Dombie, mais pour des laves à environ 1000 degrés du volcan Kiloa à Hawaï. Pas pour une planète qui a une température de surface de 2400 degrés. Et non. D'ailleurs, l'atmosphère de cette planète est probablement blindée de monoxyde de carbone à cause du magma, donc vous seriez sûrement dead avant tout ça, bon. Au moins, il n'y a pas de problème de brûlure, le monoxyde, hop là, ça te fait dégager, quoi. Non, vraiment, les conditions là-bas, c'est quelque chose. Après, niveau conditions, la prochaine planète, elle est bien énervée aussi. J'aimerais vous présenter une des planètes les plus toxiques pour nous les humains, WASP-18b. Nous sommes le 29 novembre 2017, et dans les milieux scientifiques, il y a une étude qui est publiée sur cette planète qui fait pas mal parler. En fait, selon ce travail, cette géante gazeuse située à 325 années-lumière de la Terre dans la constellation du Phénix, elle aurait des chances d'avoir une atmosphère complètement dominée par le monoxyde de carbone. C'était du jamais vu. Et le truc, c'est que le monoxyde de carbone, c'est pas n'importe quel gaz. C'est un gaz très très toxique pour nous les humains. Tellement toxique qu'une simple concentration de 0,08% de monoxyde de carbone dans l'air pourrait simplement nous tuer, nous les humains, en 2-3 heures. Voilà. Et si le monoxyde de carbone est aussi dangereux, il y a une raison bien spécifique, c'est parce qu'il est capable de prendre la place de l'oxygène dans le sang. C'est pas sympa ça. Il arrive à faire ça parce que le monoxyde de carbone se lie plus facilement à notre hémoglobine que l'oxygène justement. Il lui prend sa place, et nous, c'est finito. Parce que l'hémoglobine, c'est la protéine qui transporte l'oxygène. Donc si tu la remplaces par du monoxyde de carbone, non non, c'est pas bon ça. Du coup, à une concentration de 0,64% dans l'air, vous êtes bon pour des céphalées, des vertiges, une perte de connaissance, et ça en 10-15 minutes seulement. Voilà, on va remonter le curseur à 1,28% par contre. Là, c'est tout de suite que vous vous évanouissez, ok ? Et le décès survient quant à lui en maximum 3 minutes. Donc ouais, vos concentrations évaluées sur cette planète par les chercheurs du coup, j'ai même pas envie de voir ce que ça pourrait donner. La bonne nouvelle par contre, c'est que 4 mois après cette publication, il y a eu de nouvelles recherches qui ont revu la quantité de monoxyde de carbone sur WASP-18b, largement à la baisse. Enfin ça, même si d'après deux experts à qui on a parlé pour cette vidéo, il y a quand même des chances qu'il y en ait encore suffisamment pour nous tuer. Et la prochaine planète, il y a vraiment une dangerosité tout autre, vous allez comprendre. Je vous présente WASP-12b. Elle est à 1200 années-lumière de nous dans la constellation du cocher. Et cette planète est littéralement en train de se faire avaler par son étoile. Ce que vous voyez là, c'est une planète. Une planète déformée qui s'est fait arracher des bouts et qui gravite autour d'elle. C'est une planète quand même, mais bien amochée. Un phénomène qui s'explique parce que son étoile se situe à à peine 3,2 millions de kilomètres. C'est trop près ça. Non, non, c'est pas bon, on l'a compris. Et bon, pour elle, c'est tellement proche qu'elle est en train de se faire bouffer. Cette distance vient en effet avec un violent effet de marée. Et là, c'est plus des marées hautes, c'est un tout autre truc. Parce que bon, l'effet de marée, c'est quoi ? C'est tout simplement la déformation d'un objet céleste causé par la force gravitationnelle d'un autre objet proche. Et sur Terre, donc, à cause de la proximité de la Lune, ça donne les marées, tu vois. Marées hautes, marées basses, tout ça, c'est cool, c'est mignon. Enfin, c'est bien, quoi. Sur WASP-12b, par contre, ça donne une planète qui est en train de se disloquer. Ah, ça, c'est moins cool. Vraiment. Donc, pour la baignade, c'est chiant. Et si cette étoile est capable de faire ça à sa planète, bah, j'ai pas trop envie de voir ce qu'elle serait capable de nous faire si on s'y rendait. En plus, ce qui se passe là-bas, c'est pas près de s'arranger. Enfin, là-bas, c'est pas par là, mais c'est pas près de s'arranger. Parce que, pas de bol, son orbite, il serait en train de diminuer à cause de la gravité. Donc, elle se rapproche de plus en plus. Au point que dans 3 millions d'années, WASP-12b va juste terminer dans son étoile, tout simplement. Un crash qui provoquera une explosion de luminosité, que les observateurs terrestres pourront étudier d'ailleurs. Ça risque d'être extrêmement intéressant. Bon, nous, on sera plus là, a priori, mais bon, voilà. Et comme j'ai pas envie de finir la tête dans une étoile, ou de vérifier à quel point il y a du monoxyde de carbone sur WASP-18b, ou même de prendre un bain de magma, ça j'ai pas envie, bah, le meilleur plan, si la Terre devient un peu inhospitalière, bah, ce serait plutôt d'en prendre soin. Allez, ça, c'est la petite phrase cadeau, quoi. Non, non, faut en prendre soin. Moi, j'ai pas envie de me prendre des pluies de verre fondu, tu vois. Ça, c'est non. Je tiens à remercier les astrophysiciens Vivien Parmentier, expert de la thématique des atmosphères des exoplanètes, Brice-Olivier Demory, qui a d'ailleurs récemment publié une étude sur 55 cancris E, François Forget, spécialiste de l'exploration du système solaire et des environnements planétaires, et Martin Turbet, spécialiste dans l'étude du climat des planètes et des exoplanètes. Merci beaucoup pour l'aide précieuse dans l'écriture de cette vidéo. Vous pouvez checker encore une fois de plus aussi mon lien au doux dans la description. Si ça vous intéresse, c'est dispo juste en dessous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à réagir dans les commentaires. Moi, je vous dis à très bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas. Salut ! Sous-titrage ST' 501